Générique Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique santé. Bonjour Jérôme De Angelis. Bonjour. Vous êtes le président de l'association de l'union des déficients visuels du Var. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour. En France, près de 2 millions de personnes sont atteintes de troubles visuels. La moitié de ces personnes ont une incapacité visuelle dite sévère. Dans les deux tiers des cas, ces incapacités visuelles proviennent de pathologies liées à la vieillesse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Votre association a été fondée en 1935. Première question, comment aidez-vous, comment accompagnez-vous les déficients visuels du Var ? Écoutez, déjà dans un premier temps, nous ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les accompagner aussi bien pour les valoriser, valoriser l'insertion, déjà dans un premier temps. On les accompagne dans les démarches administratives s'il y en a à faire. On est là aussi pour les aider dans la vie du quotidien, en leur montrant du matériel. On peut les aider comme ça aussi, tout à fait. Il y a la notion de solitude aussi qu'il faut rompre. Tout à fait. Oui, c'est vrai que souvent, quand on est déficient visuel, on se sent un peu seul face à nos problèmes, face à ces problématiques, on va dire. C'est vrai que ce n'est pas évident tous les jours. Donc c'est vrai que nous, on essaie de les accompagner justement à ne pas rester seuls, parce qu'il faut sortir de l'isolement. Oui, tout à fait. Dans votre accompagnement, il y a le numérique hautement important aujourd'hui. Vous proposez des formations ? Tout à fait. Déjà, nous ce qu'on dit, c'est qu'en 2022, on ne peut pas rester sans numérique. Ce n'est pas possible. C'est vrai que... Vous êtes tous hyper connectés aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on envoie des mails, on va rechercher pour faire des cours. C'est vrai que c'est très très important à l'heure actuelle. Et c'est vrai que nous, on a projet déjà de faire un atelier numérique. Donc dans un premier temps, on a déjà commencé à faire un petit accompagnement, on va dire, pour pouvoir se familiariser avec les ordinateurs. Et là, nous, on aimerait bien, dans un autre temps, vraiment créer un atelier informatique une fois par semaine pour que les gens viennent à notre association pour justement découvrir l'informatique plus approfondie. Parlons mobilité à présent. Notre département est-il assez équipé ? Alors, on va dire que oui et non. Parce que finalement, quand on prend les transports en commun, on va dire qu'il y a des bus, qu'il y a des synthèses vocales à l'intérieur qui vont nous dire les arrêts. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que des fois, quelquefois, le chauffeur ne met pas forcément en route la synthèse. Et il faut aller se déplacer dans le bus. Et quand on est avec une canne blanche, on ne voit pas forcément. C'est difficile, c'est compliqué. C'est vrai que ça devrait être une obligation que ça soit toujours mis. C'est vrai que même aux arrêts, des fois, ils ne s'arrêtent pas forcément devant l'arrêt. Quand on ne voit pas le bus, on ne sait pas quel bus. C'est toujours un peu compliqué quand on prend les transports en commun, quand on est déficient visuel. Oui, tout à fait. Une quarantaine d'adhérents porte l'association de l'Union des déficients visuels du Var. Vous proposez de nombreuses activités, notamment avec votre section handisport. Et là, c'est varié. Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est assez varié. C'est vrai que nous, on a déjà dans un premier temps un lien avec le kayak, un club de kayak au Pradé, à la plage de la Garonne. C'est vrai que ça fait plusieurs années déjà. Donc c'est vrai que ça, ça plaît pas mal. On a quelques adhérents qui en font. Et ça, ça leur plaît. Se sentir libre sur l'eau. C'est ça, tout à fait. En fait, on se sent libre. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé. Donc je sais que c'est pas mal. Bon, il ne faut pas avoir mal de mer. Mais j'ai essayé. C'est vraiment bien. C'est vrai que ça aère la tête. Et c'est vrai qu'on ne pense plus à ces problèmes quand on file sur l'eau, on va dire. Oui, tout à fait. Il y a aussi les randonnées. Je crois savoir que dans votre association, les randonnées du camp n'ont plus aucun secret pour vous. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on aime beaucoup, beaucoup les randonnées. Et c'est vrai que ça donne, comme on disait tout à l'heure avec la mer, là, ça donne aussi l'impression de s'évader. On s'évade, on promène. Et c'est vrai qu'on peut aller partout, dans les forêts, aussi bien dans les collines, les odeurs, les senteurs. Tout ça, c'est vrai que c'est très, très important. Quand on est déficient en visuel, on a besoin de ça aussi. De tous ces autres sens. Oui, tout à fait. Rien n'étant possible pour vous. Et d'ailleurs, nouveau projet sportif, une forme de ping-pong. Expliquez-nous. Oui, ça, c'est vrai que c'est un projet qu'on a depuis quelques semaines. C'est un nouveau projet qu'on aimerait bien mettre en place. C'est vrai que c'est du ping-pong, un peu de ping-pong de nif de table. On va dire, ça s'appelle le showdown. C'est une table, comme pour le tennis, on va dire, une table ping-pong. Et on peut jouer comme ça, avec deux déficients visuels qui peuvent jouer face à face, avec une balle, on passe sous un plexi, un genre de balle un peu plus grosse qu'une balle de golf, on va dire. Et de chaque côté, il y a des buts et on doit mettre des buts comme ça. Et c'est assez intéressant. C'est vrai que la table, elle est quand même un peu chère. Elle coûte 3 000 euros. C'est vrai que... Mais c'est un investissement qui pourrait dynamiser, évidemment, l'association et faire plaisir à tout le monde. Oui, c'est vrai que grâce à ça, ça pourrait peut-être lancer un nouvel élan à notre association en attirant peut-être d'autres personnes qui aimeraient faire d'autres sports. Parce qu'on fait aussi du tandem. Et pour faire émerger tous ces projets, qu'ils soient sportifs ou non, vous êtes actuellement à la recherche de bénévoles. Toutes les candidatures sont les bienvenues ? Oui, c'est vrai qu'on a énormément, on va dire, pour aller franchement, perdu beaucoup, beaucoup de bénévoles. Avec le Covid, les gens ont un peu laissé tomber les associations. C'est vrai que nous, on est un peu en manque de bénévoles qui viennent nous aider. Parce que là, on parlait tout à l'heure du tandem, c'est pareil, on fait du tandem. Et c'est vrai que même les pilotes tandem, on en a très très peu. C'est vrai qu'on a très peu aussi bien de pilotes tandem que de bénévoles pour nous aider à accompagner les gens quand on fait les sorties culturelles, à accompagner dans les randonnées, à nous emmener. Parce que quand on n'a pas de voiture, on a besoin aussi de gens qui nous amènent d'un point A à un point B pour aller aussi bien à des manifestations qui a du loisir, par exemple. C'est vrai que, et ça, c'est un manque vraiment qu'on a, oui, tout à fait. L'Union des déficients visuels du Var a besoin de vous. L'appel est lancé. Vous êtes également à la recherche de dons pour faire vivre tous ces très très beaux projets. Merci infiniment, Jérôme de Angelis. A très bientôt. Merci beaucoup. Le don du sang a toujours besoin de vous. L'établissement français du sang organise dans notre département régulièrement des collectes. Je vous donne les trois prochaines dates du côté de Flaçant-sur-Essol. Le vendredi 18 février, ce sera à la salle des fêtes. Le 21 février, au Bossé, à l'Espace Azure. Et le mardi 22 février, à Fréjus, salle Sextant. Pour rappel, vous pouvez réserver votre créneau de dons sur le site de l'établissement français du sang.